Quelles sont ces 5 habitudes qu'utilisent les personnes qui s'enrichissent pour s'enrichir toujours plus et davantage, même en temps de crise, même pendant toutes les difficultés économiques, toutes les actualités que l'on peut entendre ici et là ? C'est la réponse à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 5 leviers puissants qu'utilisent les entrepreneurs et les personnes prospères, passionnées de liberté. Pour s'enrichir toujours plus et encore. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Donc pour ne rien manquer, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de cliquer ici sur le bouton rouge, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui s'active pour être informé des prochaines communications de partage. Si vous suivez cette vidéo en ce moment, c'est parce que tout comme moi, vous êtes un passionné de liberté. Et vous avez plein d'idées en tête, vous voulez atteindre des objectifs importants, réaliser des choses qui sont importantes pour vous. Maintenant, lorsque l'on se lance dans un business, dans un projet ou dans une affaire, on réalise qu'il y a plusieurs catégories de personnes et plusieurs cas de figure. Certaines personnes qui réussissent à accomplir et atteindre ce qu'elles veulent faire. Et puis les autres qui souvent se trouvent face à des murs et se demandent finalement ce qui se passe, ce qu'il manque pour pouvoir y arriver. Alors, je voudrais vous partager dans cette courte vidéo ici, trois comportements différents, trois cas de figure, trois catégories de personnes face aux mêmes difficultés, face aux mêmes obstacles. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir atteindre un objectif, quel que soit l'objectif, imaginez un objectif important qui est face à vous. Vous devez par exemple lancer un projet ou lancer un business ou créer un site internet ou créer un parcours de vente ou alors attirer plus de trafic sur vos sites ou convertir plus de visiteurs en clients. Quel que soit le défi et l'objectif ou ce soit même un autre objectif lié à ces défis. Et ces grandes questions, elles sont en tête en vous disant à chaque fois que vous êtes face à ce obstacle, dès que vous voyez l'obstacle, la première catégorie de personnes se dira. C'est trop dur, c'est compliqué. Donc, je ne vais peut-être pas y arriver, je n'aurai peut-être pas la compétence, je n'aurai peut-être pas le temps, je n'aurai peut-être pas la ressource, je n'aurai peut-être pas la force. Bref, on regarde dans un périmètre qui est évidemment nous et on se dit, j'imagine tout ce que je dois faire et tout ce que je dois comprendre et je sens que je ne pourrai pas tout faire. Donc là, on se retrouve bloqué et on passe à autre chose. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont très avancées parce que pour comprendre ce que je vais vous expliquer, là c'est l'astuce de cette vidéo, c'est essentiel de le comprendre. C'est que les entrepreneurs qui avancent, pas encore les plus prospères mais ceux qui parviennent à avancer, à mettre brique après brique et construire des choses autour de vous, sont ceux qui ont compris une chose. Et ça, c'est la grande clé de cette vidéo. C'est qu'on sait tous que pour pouvoir par exemple atteindre tel objectif, il faut faire X choses. Imaginez le comment, on le trouve partout, vous êtes sur YouTube, dans les livres, partout, vous savez ce qu'il faut faire, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids, vous savez ce qu'il faut faire pour lancer un site internet, vous savez ce qu'il faut faire pour vendre, vous savez ce qu'il faut faire, il suffit de suivre des méthodes et ensuite d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Mais tout le monde sait ça. La seule différence, c'est quoi ? C'est que la première catégorie des personnes, quand elle se dit je ne pourrai pas ou je n'y arriverai pas parce qu'il y a ces phrases qui arrivent et qui paralysent, elle s'arrête. Et la deuxième catégorie, elle sait qu'il faut le faire mais personne, et ça écoutez c'est super important parce que ça a changé ma vie lorsque j'ai découvert ça, personne n'a dit, personne n'a dit qu'il fallait que ce soit vous qui le fassiez tout ça. Pour faire, pour arriver par exemple à un objectif, oui, il faut par exemple si vous avez besoin de développer vos ventes, oui, mais personne n'a dit que c'est vous qui devez développer ces ventes. Si maintenant vous voulez, je prends un autre exemple, si par exemple vous voulez développer plus de trafic, attirer plus de trafic sur vos sites parce que vous dites j'ai la conviction que mes produits et services mériteraient d'être connus à plus de monde, d'être vus chez plus de monde. Et j'ai la conviction qu'ils pourraient aider énormément de monde et que j'ai la conviction que les gens achèteraient et que ça me ferait beaucoup plus de rentrées, beaucoup plus de chiffre d'affaires en retour. Et vous vous sentez bloqué si ça vous arrive. Première catégorie, quand vous êtes de la première catégorie, vous dites, je ne vois pas, j'ai testé ça ici et là. Et deuxième catégorie, cette deuxième catégorie se dit, oui, je sais, peut-être que moi, je n'y arrive pas. Mais personne n'a dit que c'était absolument moi qui devais trouver ce trafic. Ce n'est pas forcément moi qui doit faire ce travail ou qui doit le trouver. Je dois être moi, la personne qui trouve et qui imagine cette solution. Mais personne n'a dit que c'est moi qui devais impérativement faire et attirer ce trafic. Et quand vous comprenez ça, vous commencez à comprendre la force des leviers. C'est ce qu'utilisent les personnes qui s'enrichissent malgré la crise, malgré toutes les périodes, malgré toutes les agitations populaires des masses. Ces personnes savent qu'il faut faire les choses, mais personne n'a dit que c'est elles qui devaient le faire. Donc, elles vont utiliser les ressources des autres. Ça, c'est donc la grande clé. Utilisez les ressources des autres si vous vous sentez limité à un moment. Parce que lorsque vous comprenez que la solution, vous avez vous l'idée, mais la solution peut se trouver ailleurs. Si vous avez besoin de plus de trafic, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui savent comment le faire ? Oui. Si vous avez besoin de plus de clients, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont capables d'attirer plus de clients ? Ils savent comment attirer le trafic, convertir les clients. Si vous avez besoin de lancer un business et de vous lancer en affaires et de lancer un projet et que ça fait maintenant plusieurs années ou plusieurs mois que vous vous sentez bloqué en vous disant je ne sais pas ce qui me manque. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent et qui savent comment faire ça ? Oui. Alors laissez-moi maintenant vous expliquer qu'à partir du moment où ça vous semble simple, mais ce n'est pas simpliste, vous enregistrez dans votre cerveau, dans vos réflexes, dans vos habitudes. À chaque fois que je suis face à un mur, de trouver immédiatement au lieu de me dire simplement oui comment je fais, mais comment je fais, mais qui peut m'aider à faire ? Et où je peux trouver un appui, ça peut être une personne, ça peut être un outil pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on utilise en permanence, je dis bien en permanence, les personnes qui s'enrichissent et qui avancent. Parce que les obstacles sont les mêmes pour tous. Sauf que face à un obstacle, soit on reste bloqué dans la première catégorie, soit on passe de la deuxième catégorie. J'ai parlé de deux catégories, il y a une troisième catégorie, je vais vous la révéler juste après. Alors maintenant, laissez-moi vous partager 5 leviers qu'utilisent les personnes qui s'enrichissent quotidiennement et qui utilisent ce même principe ici que je viens de vous partager. Le premier levier, vous l'avez sans doute déjà entendu et remarquez surtout, c'est l'argent des autres. Imaginez, même exemple que je vous ai cité avant, vous dites j'ai besoin de faire ça, je n'ai pas d'argent. Je suis bloqué, catégorie numéro 1. La deuxième catégorie se dit oui, j'ai besoin d'argent pour acheter cet immeuble, pour acheter cette maison par exemple. Mais personne n'a dit que l'argent devait venir de chez moi, personne n'a dit que ça devait venir de ma poche. Je peux utiliser l'argent des autres, l'argent des banquiers, l'argent des investisseurs. Ça vous paraît simple comme ça, mais c'est le même état d'esprit que vous pouvez avoir pour ce premier principe, que vous pourriez aussi avoir pour n'importe quel principe. Vous êtes bloqué au niveau de la technique et vous osez dire encore après la millième fois, après 3 années, 4 années, je n'arrive pas parce que je suis bloqué au niveau de la technique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent le faire ? Personne n'a dit que c'est vous qui devez créer ce site, qui créez ce parcours de vente, personne n'a dit que c'est vous qui deviez créer cette vidéo de A à Z, personne n'a dit que c'est vous qui deviez la monter. Pourquoi vous rendre la vie si difficile ? Et ça, bien souvent, ce n'est pas de votre faute, c'est parce qu'on a ce réflexe, avoir association du travail à la douleur. Il faut absolument que ce soit dur, on doit absolument souffrir pour le faire. Et personne ne vous a dit que c'était une obligation. Vous pouvez l'atteindre avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a des gens qui le font avec beaucoup plus de plaisir que vous, si vous, c'est pour vous une peine, une vraie peine. Deuxième effet de levier, c'est le temps des autres. Vous l'avez déjà entendu, bien évidemment. Mais oui, mais imaginez, vous dites, mais comment faire pour développer tous ces projets ? Je suis limité dans ma journée. Catégorie numéro 1, je m'arrête. Catégorie numéro 2, mais comment faire pour externaliser ? Comment faire pour déléguer ? Je n'ai pas de moyens, je n'ai pas l'argent qu'il faut pour engager. Ok, peut-être pour engager un salarié et payer toutes les charges. Mais existe-t-il des services de prestataires externes qui sont abordables aujourd'hui ? Oui, si vous ne connaissez pas encore, formez-vous, apprenez. Votre seul objectif, c'est de trouver l'idée, parce qu'il y a d'autres personnes qui seront ravies de le faire. Quand on dit parfois, je n'ai pas l'argent pour le faire, ce n'est parfois pas une question d'argent, c'est une question de priorité. Parce que quand on regarde, il suffit simplement de regarder votre poste dépense des 30 derniers jours et de voir sur quelques postes comme ça et de reprendre une partie pour avoir, faire, faire ce que vous n'aviez pas réussi à faire par vous-même, par quelqu'un d'autre, pour le même montant. Et j'ai encore mieux à vous proposer, au lieu de regarder dans vos postes de dépense, regarder comment vous pouvez augmenter vos revenus le mois prochain afin de pouvoir justement investir dans cette activité, dans cette action que vous ne savez pas faire ou que vous n'avez pas envie de faire ou qui vous prend autant de temps à faire. Et vous verrez que vous n'aurez plus d'obstacles. C'est la deuxième catégorie, pense toujours à comment faire faire les choses. Et c'est le deuxième levier. Le troisième levier utilisé, ce sont les ressources des autres. Les autres disposent de ressources. Ils ont accumulé comme ça un savoir-faire, de la technologie par exemple, pour vous aider à avancer. Par exemple, on utilise des logiciels aujourd'hui, tout en un pour, par exemple, délivrer les contenus sur nos sites, pour créer, par exemple, des formations, pour partager nos contenus, pour automatiser la communication par exemple. Ce sont des ressources, des autres, des outils que les autres ont créés. On ne les a pas, on pourrait très bien se dire « Ce ne sont pas les miens, ce n'est pas grave, je vais faire à l'ancienne et je vais avancer de mon côté. » Ce n'est pas ça. Les personnes qui s'enrichissent aujourd'hui, quand il y a de nouvelles ressources utiles qui peuvent nous aider à avancer, elles sont les premières à regarder attentivement parce qu'elles savent que l'effet de levier est un moteur incroyable. Et ça, c'est donc le troisième levier. Le quatrième levier, c'est le réseau des autres. Vous avez autour de vous des personnes qui ont passé des années à constituer une base de données, à constituer un réseau, par exemple, dans les séminaires, dans les affaires. Et vous pourriez vous dire, « Moi, pour trouver mes clients, je vais refaire le travail que tous les autres ont fait. Je vais passer, si l'autre a passé dix ans, et l'autre dix ans pour trouver ses clients et les siens, je vais mettre 20 ans, investir 20 ans de ma vie pour refaire exactement la même chose que pour m'adresser aux mêmes clients. » Ou alors, tout simplement, aller rencontrer ces deux personnes qui ont déjà ces fichiers et ces bases de données et de réussir à les convaincre, à les motiver, à les aspirer en le faisant d'une façon irrésistible, bien évidemment, pour qu'ils aient envie de le faire. Et c'est la manière que j'ai utilisée, c'est l'approche que j'ai utilisée quand j'ai démarré en business. Aussi bien quand j'ai utilisé la puissance d'Internet, ensuite, on la refait dans des industries complètement différentes. C'est vraiment puissant. Et ça vous permet, tout simplement, quand vous vous dites, « Je n'ai pas de client, je ne sais pas à qui m'adresser », eh bien, rapidement de rentrer en relation avec énormément de personnes. Vous voyez, c'est exactement le même état d'esprit et la même philosophie que vous utilisiez pour utiliser l'argent des autres, que vous utilisez ici pour débloquer n'importe quelle situation. Et puis, le cinquième point, c'est un point qui est essentiel. Ce sont les connaissances des autres, ce sont les expériences des autres, ce sont les savoir-faire des autres, ce que les autres ont appris, ont découvert. Et ça, je peux vous garantir une chose, ça n'a pas de prix, ça n'a vraiment pas de prix. Parce qu'on vit tous une vie sur la même planète ici, on fait des choses au quotidien, mais ce qu'on fait a déjà été fait par d'autres personnes. Il y a un an, il y a six mois, il y a dix ans, il y a vingt ans. Et le fait simplement d'apprendre ce que les autres savent et de partager avec eux cette expérience au travers des livres, au travers des séminaires, au travers des partages, et j'irai même plus loin, c'est de vous entourer par exemple, vous avez besoin de fiscalité, vous ne vous y connaissez pas, entourez-vous du meilleur conseiller, vous avez besoin des meilleurs conseils juridiques, entourez-vous du meilleur avocat, du meilleur juriste. Il a une connaissance qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et si vous vous dites, je suis bloqué parce que j'ai une difficulté juridique, je suis bloqué parce que j'ai une difficulté technique, ou je suis bloqué parce que j'ai ci et ça, et je ne vois pas la solution. La première catégorie s'arrête, et comme je vous dis, la deuxième catégorie, elle voit toujours cette solution, parce qu'elle sait que tout doit être fait, mais pas forcément par elle. Alors, je vous ai parlé d'une troisième catégorie, qu'est-ce qu'elle fait ? La deuxième catégorie sait que ça peut être fait, fait par d'autres, mais par contre, la troisième catégorie, elle sait, mais la grande différence, c'est qu'elle ne reste pas simplement à le savoir, c'est qu'elle le fait, et elle le fait faire. C'est la grande différence. Si vous suivez cette vidéo, vous êtes peut-être de la catégorie numéro 1. Quand vous êtes bloqué, vous vous dites, le monde s'arrête, tout s'arrête, donc je m'arrête. Vous êtes peut-être de la catégorie numéro 2, où là, vous savez que ça peut être fait, mais qui a dit que ça devait être fait par vous ? Et puis, si vous êtes dans la troisième catégorie, vous le savez et vous le faites également. Et ça, c'est la grande différence. Donc, je vous invite que vous soyez dans la catégorie 1 ou 2, commencez tout doucement à appliquer ces principes avec ces 5 leviers, 5 habitudes qu'utilisent des personnes qui s'enrichissent quotidiennement, même en temps de crise. Utilisez l'argent des autres, utilisez le temps des autres, utilisez les ressources des autres, utilisez les réseaux des autres, et puis finalement, utilisez le savoir-faire, le savoir, les connaissances et l'expertise des autres. Ça vous aidera vraiment à avancer et vous verrez que ça va changer toute votre vie, simplement en pensant différemment, obstacles, solutions. Et la solution est quelque part, il suffit simplement de la trouver et de débloquer tous les processus pour avancer. Si vous avez apprécié cette vidéo, elle fait partie d'un parcours encore plus complet qui s'appelle le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère que j'appelle Alec, ce sont en fait les 4 grandes phases que tout entrepreneur doit suivre pour passer la première barre des 100 000 euros et puis la barre du premier million d'euros. J'ai réuni sur un document plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale que vous pouvez télécharger si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en likant, en appuyant le pouce bleu en bas, j'aime, ça dure 3 secondes et ça fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste ici. Et puis laissez-moi en commentaire ici dans quelle catégorie vous êtes ou vous étiez plutôt avant de suivre cette vidéo, la 1, la 2 ou la 3. Et puis dites aussi surtout si vous préférez dans quelle catégorie vous allez vous situer dès la semaine qui suit, dès les prochains jours. Je me réjouis de vous lire, de vous écouter, de vous partager avec vous d'autres conseils et je vous envoie toute mon amitié. Je vous retrouve dans une autre vidéo. C'était Zicoquiax. Merci. Sous-titrage ST' 501